Ce qu'on relève d'abord à travers notre travail, c'est une forme de contradiction entre des jeunes qui sont engagés, attachés à leur territoire, et des territoires qui ont besoin de ces jeunes-là pour penser leur avenir, et en même temps qui sont peu pris en compte, peu considérés dans les politiques publiques. Un chiffre qui illustre le peu de prise en compte des jeunes dans les politiques publiques, c'est que pour les communes urbaines, la priorité en direction des jeunes est de 9 communes sur 10, alors que dans les territoires ruraux, c'est 1 sur 4 seulement qui porte la priorité de la jeunesse dans ces politiques. C'est le premier constat qu'on peut faire en démarrant. D'autre chose, d'abord une grande diversité des jeunes qui vivent dans les territoires ruraux, à la fois parce que les jeunes sont divers et les territoires encore plus divers. Et puis après il y a 4 caractéristiques communes qui sont apparues à travers ce travail-là. Les jeunes qui sont davantage professionnalisés, qui viennent de milieux populaires, ça c'est la première, donc qui rentrent plus vite sur le marché du travail, et donc une proportion assez forte au final, et sans emploi et sans formation. Des forces d'inégalité entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, ça c'est apparu criant dans le travail qu'on a pu faire avec Daniel, ou si on prend simplement l'acquisition du taux de chômage, qui est relativement équitable entre les jeunes hommes et les jeunes femmes au niveau national. Dans les territoires ruraux, c'est presque 61% des jeunes femmes ruraux qui y représentent parmi les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, ce qui est très important. Des jeunes qui sont fortement impactés par les questions de mobilité, c'est revenu à travers l'ensemble des entretiens qu'on a pu faire, impactés à la fois financièrement, parce que ça coûte cher de se déplacer économiquement, pour accéder à un emploi, socialement, pour accéder aux loisirs, etc. Ou même sur les questions de la santé, par exemple, où on sent que ça a un impact fort, la question de mobilité. Et enfin, des jeunes qui sont très, j'ai commencé par le dire tout à l'heure, très engagés, attachés à leur territoire, et qui s'y impliquent de manière bien plus importante que sur les territoires urbains, même s'ils font de manière assez loin des institutions, avec, on sent une confiance envers les institutions très faibles, et qui sont 92% par exemple des jeunes, à voir négativement la politique. Voilà pour les constats de manière extrêmement globale. Les communautés de communes nous ont paru être les unités territoriales les plus intéressantes pour s'adresser notamment au public jeune. Donc on parle bien d'un public qui va de 16 à 29 ans. Donc les communautés de communes, par définition, ont des compétences diverses, mais elles n'ont pas cette compétence de la jeunesse. On pense que ce sera important qu'elle soit rendue obligatoire, parce qu'une compétence jeunesse va pouvoir permettre de traiter les plusieurs aspects de la vie des jeunes, qui vont effectivement de la formation à l'insertion professionnelle, en passant par la mobilité, en passant par la santé, en passant effectivement par l'orientation. Donc toutes ces thématiques-là, qui sont aujourd'hui un peu morcelées, un peu attribuées à différentes institutions et ou associations, il nous semblerait intéressant qu'elles puissent être regroupées au sein effectivement d'une compétence jeunesse, et qu'elles soient d'une responsabilité des élus. Les élus locaux sont probablement les mieux placés, aussi pour prendre soin de leur jeunesse, et aussi être les mieux armés pour diagnostiquer ce qui se passe sur leur territoire, mettre des chiffres sur la table, objectiver les données. Ça c'est quelque chose qui nous semble important. Et aussi, pourquoi les communautés de communes ? Parce que c'est là aussi qu'on peut associer les jeunes. Et ça, à tout âge, entre 16 et 29 ans, on peut trouver des jeunes représentatifs de cette population de jeunes ruraux, et les impliquer dans la mise en œuvre d'une compétence. Donc ça nous semble vraiment être la condition pour que la jeunesse émerge, que ces besoins puissent être pris en compte, et peut-être aussi la mettre en parallèle d'une compétence petite enfance-enfance, qui aujourd'hui est extrêmement bien traitée dans les communautés de communes, et c'est très bien, c'est la suite, c'est la prise en compte de toute une autre tranche d'âge et de population. C'est là encore une proposition un peu originale du CESE, c'est-à-dire d'imaginer sur chacun des bassins de vie des lieux qui soient dédiés au projet, et à la dynamique de projet, à l'ingénierie de projet, pour les jeunes, pour faire en sorte que, et de l'engagement jusqu'à la création d'activités, les jeunes trouvent un lieu dans lequel qu'ils soient ressources pour porter leurs projets et les accompagner dans les différents projets qu'ils ont. L'idée, ce n'est pas de porter un nouveau lieu qui viendrait remplacer ceux qui existent ou autres, mais bien de s'inscrire de manière complémentaire, soit qui s'appuie sur un lieu déjà existant quand ça existe sur les territoires, soit qui soit créé parce qu'il y a un besoin et que c'est partagé par l'ensemble des acteurs qui existent, mais de faire naître, en synergie avec les différents acteurs, ce lieu dédié au projet. Le pacte jeunes ruraux, c'est à un moment donné le dispositif qu'il nous semblera important de mettre en place pour que les jeunes puissent accéder à l'ensemble de leurs droits. Pour ça, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des dispositifs nationaux et notamment à travers les contrats de ruralité qui sont aujourd'hui signés entre des collectivités et le gouvernement, qui sont dotés d'enveloppes financières. Ces enveloppes-là devraient permettre, dans une petite partie, de développer les possibilités d'accès aux droits, que ce soit à la santé, au logement, à la mobilité, l'égalité entre les hommes et les femmes par exemple. Merci. 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 Merci.